Emmanuel Stella, bonjour. Pourriez-vous vous présenter et présenter votre club en quelques mots, s'il vous plaît ? Je m'appelle Emmanuel Stella, co-président du club depuis ma 8e année avec M. Jean-Marie Pénat. Ce n'est pas le club qui a été fondé, mais la fusion s'est faite en 1968, pratiquement cette date-là, depuis ma naissance aussi, puisque c'est mon année de naissance, j'ai pratiquement toujours été au club. On est un club familial, on ne se prend pas trop au sérieux, tout en étant, je dirais, sérieux, et pour faire évoluer tous les petits de la commune et que tout le monde soit content. Combien d'adhérents compte le club aujourd'hui ? Actuellement, nous sommes 780, donc on a eu une légère augmentation par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière c'était une reprise de Covid, donc ça a été un petit peu compliqué aussi, et puis là, on est même en train de refuser quelques gamins parce qu'on n'a plus la capacité d'accueillir par rapport aux infrastructures. Quelle valeur vous anime ? La valeur, c'est d'abord le respect. C'est énormément important pour nous, c'est de respecter que ce soit l'adversaire, les arbitres, les parents adverses, les dirigeants qui accompagnent les éducateurs, et je pense que la notion de respect, malheureusement, se perd beaucoup dans tous les clubs et dans la vie sociale. Quel message moteur adressez-vous à vos joueurs pour les motiver ? Nous, d'abord, c'est qu'ils prennent du plaisir. Après, la compétition vient après, mais d'abord, ils viennent là pour faire un sport, je pense qu'il y ait leur passion, et en premier lieu, c'est qu'ils assouissent leur passion et que nous, derrière, on les accompagne là-dessus, mais je pense que le principal, c'est qu'ils prennent du plaisir au jeu. Pouvez-vous nous parler de votre entraîneur ? Avant tout, c'est un ami, donc c'est un ami quand même de longue date, et avec qui j'ai un énorme respect, lui me respecte et respecte le club. Je veux dire, il ne demandera jamais plus que ce qu'on peut lui offrir, mais par contre, c'est quelqu'un d'une valeur humaine et quelqu'un d'une gentillesse et d'une compétence aussi, parce qu'il est compétent dans beaucoup de domaines. et il nous apporte beaucoup au niveau du club, et pour cela, j'en remercie. Quelle relation a-t-il avec les joueurs ? C'est une relation, je dirais, de père-fils. Il est très protecteur, mais il sait aussi être assez rigide quand il le faut, quand ils ne sont pas sérieux, parce qu'il demande quand même quelque chose de sérieux par rapport à l'investissement du club, et il n'admettrait pas que les joueurs viennent ici en tant que, je dirais, dilettantistes, et pour ça, lui, c'est hors de question. Des personnalités marquantes dans l'équipe ? Ah oui, on a quelques joueurs qui sont assez, je dirais, marquants. Après, on a quelques individualités, mais on est un groupe surtout. Et on a un groupe de grande valeur qui est très, très, très uni. Et je pense que ce qui fait la force du canet, et ce qui fait cette force-là, c'est que l'entraîneur arrive à communiquer tout ça. Et je pense que c'est un peu grâce à toutes ces composantes, je dirais, qu'on arrive à faire ce qu'on arrive à faire actuellement. Revenons sur la saison dernière et votre formidable épopée en 32e finale de la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. C'est des émotions qui ont été très, très fortes. Je pense que tout dirigeant, tout club, tout président, tout joueur espère jouer un jour au Vélodrome dans ce contexte-là. Ça a été fantastique, on a été super bien accueillis. Je pense qu'on n'a jamais été ridicules. Je pense qu'on a fait honneur au club du Canet-Rochville, aux couleurs, à la mairie qui nous a beaucoup aidés. Donc je pense que c'est quelque chose que ça restera très, très longtemps gravé. Le regard des joueurs s'est-il modifié depuis ? Déjà, je pense que le regard des joueurs, peut-être pas énormément de choses, mais surtout aux alentours, on est un peu plus respecté, je dirais. Autant il y a une certaine époque où on était, je disais, on est toujours le petit club, mais ils nous regardent quand même d'une autre manière suite à cette épopée. Et ça fait quand même plaisir à entendre et d'être soutenu par les clubs voisins aussi, de nous dire, voilà, vous avez fait un super parcours, félicitations. Voilà, c'est quand même une fierté tout ça. Et voilà, je remercie tous ces gens qui nous ont félicité au travers du district du 06 et du football amateur. L'investissement des jeunes a-t-il changé ? Oui, il y a un engouement, il y a un engouement. Je vois qu'on a beaucoup plus de jeunes qui viennent suivre le match. Pour nous, c'est quelque chose de primordial pour qu'on puisse intégrer tous ces jeunes. Et je pense que s'ils peuvent un peu se reconnaître dans notre équipe Fagnon, je pense qu'on aura fait quand même un grand pas pour les jeunes de notre club. Le stade Maurice-Jean-Pierre subit actuellement des travaux importants d'agrandissement, de mise aux normes d'un terrain synthétique dernière génération, de tribunes, de réaménagement des vestiaires. Quel impact cela a-t-il sur les joueurs ? Ils ont hâte de retrouver le stade parce que quand même le cœur du club du Cannes-Yrocheville, c'est ici, au stade Maurice-Jean-Pierre. Donc je pense qu'avec le gros effort qu'a fait la municipalité, je pense qu'on va avoir déjà un bel outil de travail et quelque chose qui va nous permettre, je pense, de nous améliorer dans beaucoup de domaines. Et je pense que ça va nous ramener un public qui nous soutenait déjà, mais qui va venir peut-être un peu plus nombreux grâce à la tribune qui se trouve derrière nous et qui sera là bien pleine, je pense, pour les matchs de l'équipe Fagnon. Vos projets et perspectives pour cette saison ? Le projet déjà, c'est avec la refonte des championnats nationaux, c'est de vite se maintenir parce qu'on a quand même cinq descentes sur les trois ans. Et donc, par saison, il va y avoir cinq descentes. Donc déjà, pour cette saison-là, c'est vite se maintenir. Et après, on a construit quand même un groupe d'une belle valeur. Donc je pense qu'on pourra jouer bien plus que ça. Mais les matchs vont être acharnés. Et tant qu'on n'aura pas les points pour se dire, voilà, on est tranquille. Je pense qu'après, si on peut finir le plus haut possible et aller chercher pourquoi pas les premiers rôles, on ne s'en privera pas. Et côté formation ? On a toujours eu, je pense, des bons éducateurs. Je pense qu'on a quand même une renommée au niveau du club où on a quand même des équipes de jeunes qui jouent pratiquement toutes dans les catégories ligues. Donc je pense que ça fait beaucoup d'ingrédients pour que les jeunes, ceux qui ne sont pas chez nous, viennent chez nous. Et puis ceux qui sont chez nous, veulent rester chez nous parce qu'on a un bon niveau. Et puis là, on est en train de monter en gamme au niveau de la formation. On a pris un entraîneur confirmé pour les jeunes au niveau de l'encadrement qui est M. Jean-Jacques Asso jusqu'aux 16 ans et qui, lui, va faire travailler les gamins et les éducateurs en bonne et due forme pour qu'on puisse toujours continuer à s'améliorer parce qu'il ne faut jamais s'arrêter sur nos lauriers parce qu'on a des clubs voisins qui travaillent aussi bien que nous. Donc ça nous pousse à continuer à toujours bien travailler pour le bien-être des gamins. Prochaine étape ? Au niveau du jeu, comme je vous l'ai dit, déjà pour l'équipe Fagnon, c'est vite se maintenir. Là, on est encore en lice en Coupe de France. Donc c'est aussi essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France puisqu'on a fait une belle épopée l'année dernière. Donc après, ce n'est pas dit qu'on arrive à faire le même parcours. Mais quand on y a pris goût, on aime bien y regoûter. Donc voilà, je pense que la priorité du club, déjà, c'est vite le maintien de l'équipe Fagnon. Et après, si on peut jouer à autre chose, on jouera à autre chose à fond dans toutes les autres compétitions. Emmanuel Stella, merci. Merci à vous.